Musique 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 spécial halloween voilà ah le nom est pas valide merde c'est la merde spécial halloween je vais en mettre un autre lui était sur le deuxième bloc l'os on va en mettre un autre ici sur le deuxième bloc ici on va faire shopkeeper on va l'appeler voilà on va l'appeler spécial halloween voilà donc il va retourner à sa place voilà comme cela on va le choisir des tenues de sorcières en mode rose il est où en mode rose ah merde je passe à côté comme ça on va lui aussi lui choisir une tenue de sorcières donc en gros ça va être des pnj qui va vraiment spécial pour ça il y aura simplement des objets spécial pour halloween ils vont être disponibles tout le mois de halloween de trucs il y aura aussi la commande halloween donc halloween comme ça que je vous réserve une surprise ça va être vraiment une grosse surprise donc en gros ces pnj vont être fait le plus tôt possible aussitôt que j'ai la chance donc là bon vous voyez ils sont pas encore synchronisés mais bon les pnj week-end qui vont être des pnj spécial encore le week-end ça y'a rien d'autre à dire là dessus le slash stats il y aura plus de statistiques donc beaucoup de joueurs ont demandé de savoir le nombre de citrouilles et de melons cassés on a écouté on va le mettre il y aura aussi il n'y a plus le ban puis le truc il y aura plus de statistiques et ça va être dans un inventaire dans un menu comme dans la lucky box ou un inventaire comme ça je veux même vous montrer exactement ça va être quoi l'inventaire je vais aller en haut je l'avais fait là haut juste prendre citrouilles et puis melons qui ici le melons quelque part il y a un bloc de melons juste là donc voilà ici c'est juste ici voilà ne pas toucher donc en gros ça va être un inventaire comme ça vous allez avoir vos statistiques ainsi donc là ici il va y avoir des blocs de bleu bien entendu je vais vous montrer vite fait je vais enlever ça ça va être comme ça comme ça comme ça donc voilà ça va être genre l'inventaire comme ça je suis pas encore sûr de comment va être l'inventaire ici vous allez avoir votre nombre de pommes qui me détruit le nombre de melons cassés votre pseudo avec le temps de jeu le nombre de kills votre nombre de morts ici vous allez ensuite avoir le nombre de monnaie que vous avez le nombre de joueurs au total qui a eu sur le serveur nombre de factions ici il y aura peut-être une autre statistique et ça va être comme ça donc par exemple ici on met un bloc de fin minerai de fer bon si c'est encore un test intéressant je fais juste vous parler vite fait des futurs nouveautés du serveur aujourd'hui donc ici il y aura une autre statistique comme ça puis ici vous allez avoir sûrement tout ça comme ça c'est un truc comme ça donc ça je vous le dévoile pas je vous le dévoile il y aura aussi comme je vous ai parlé la boîte le truc d'halloween donc quand vous allez faire halloween je vais me connecter sur cette map là quand vous allez faire halloween vous allez avoir un bloc un truc comme ça qui va apparaître donc ça va être le code surprise et ça va être un calendrier comme de l'avant par exemple des boîtes mystères en fait que vous avez pour ouvrir chaque jour tac tac exemple vous cliquez sur cette boîte là ça vous ouvre un inventaire comme ça avec un item qui va comme une lucky box en fond ça va changer noir rouge orange noir orange noir orange orange noir voilà boum vous allez avoir votre récompense par exemple ici c'est un point et là vous allez avoir des cobweb pour entourer le truc donc voilà vous allez avoir des boîtes mystères tous les jours jusqu'au 31 et le 31 dans votre boîte du 31 il y aura une surprise le jour de l'alloween si vous connectez au serveur il y aura une surprise le lendemain à partir du 1er novembre ça sera plus là bien entendu par exemple on a déjà prévu un peu le même concept pour les jours de noël donc les jours de noël vous allez avoir 31 calendrier de l'avant comme ça je pense qu'on est nécessaire qui va faire ça ça va être un calendrier de l'avant vous allez avoir les 31 jours de noël et chaque jour vous allez pouvoir gagner des surprises donc pendant ce temps là pendant le mois de noël bien entendu vous avez compris que là le kit les gratuits sera plus accessible vu que vous allez avoir ce genre de système là mais bon pour l'instant ça va être un genre système comme ça donc des boîtes mystères donc ensuite boîtes mystères non disponibles toutes celles-là vont avoir des X s'il va être disponible donc vous cliquez sur celle-là boum ça vous ouvre un truc comme ça vous gagnez un point ou un truc qui va être sélectionné dans un fichier de configuration bref voilà ça donne un petit truc comme ça c'est quand même stylé j'ai jamais vu un serveur faire ça donc je me suis dit ouais pourquoi pas le faire donc on va vite fait se mettre en vaniche et puis voilà quel autre petit truc que je voulais vous dire il y a une limite de faction de 15 personnes ça je n'ai sûrement déjà parlé vite fait comme ça ah oui j'ai peut-être pas dit mais maintenant vous avez je vais vous donner des clés qui give icons 3 on va en donner 2 j'ai cliqué sur 2 sans faire exprès donc maintenant vous avez le kit farm mais il ya un petit bug en fait ça met le truc du kit ça met le truc du kit minerai mais en fait c'est censé être une hache en diamant donc je vais corriger ça le plus tôt possible mais en gros maintenant dans le truc vous allez pouvoir avoir un truc vous allez pouvoir avoir un truc donc oui pour le truc des factions je me suis trompé en fait maintenant la limite c'est 20 je voulais vous dire maintenant c'est 20 donc on va changer en somme limite de joueurs par faction c'est 20 voilà comme ça parce que 15 beaucoup de gens trouvaient ça beaucoup trop petit donc maintenant c'est 20 je me suis trompé désolé à quel autre truc que vite fait que je dois vous parler ah oui les slash particules est ce que vous avez des idées de particules qu'on pourrait rajouter ou ces particuliers vous plaise de vous je dois le savoir dans les commentaires en ce moment bien entendu je vais choisir deux commentaires du jour donc je vais les afficher je vais les afficher dans la séquence qui va suivre après qu'est ce que je vais vous parler d'autre les stats je vous en ai parlé je vous ai parlé du problème des points de faction je suis vraiment désolé donc pour m'excuser comme j'ai dit il n'y aura plus classement player mais il y aura des récompenses de plus à gagner pour les joueurs qui sont premiers deuxième et troisième donc la première faction tous les membres de la faction va se mériter un grade diamond un mois ensuite le deuxième la deuxième un grade emerald tout les membres de la faction les 20 personnes d'un grade emerald et dans le dernier truc les des gold vont gagner des grades gold je crois un système comme ça c'est pas sûr à 100% mais un système d'un concours qu'on va récompenser ainsi aussi les amis où il y en a beaucoup qui sont plein mais dernièrement du site bycraft en fait que c'est pas top top etc je suis totalement d'accord c'est pas top top donc qu'est ce que j'ai fait c'est que j'ai contacté un développeur qui s'appelle zyeno de zyeno résidev c'est un développeur super connu quand même vite fait il a fait le site d'hunter fight que faction et d'autres sites comme ça je vous suggère fortement d'aller voir son son blog il voit dans la description vous allez pouvoir voir ses travaux etc donc je lui commande un site qui va me coûter comme j'ai comme je suis toujours en est avec vous vont me coûter entre 200 et 250 euros un site complet parce que vous allez avoir des inscriptions des news liste du staff vraiment plein de trucs intéressants un système pour voter un classement de faction sur le site bien entendu donc le classement des points ici vont être disponible aussi directement sur le truc sur le site donc voilà il y aura plein de trucs stylés que je vous réserve la surprise le thème ça va être bleu marin blanc gris noir donc c'est les couleurs que j'ai demandé de faire aussi j'ai payé je vais payer une personne qui s'appelle fluster vous le connaissez c'est le gfx que le dessinateur excusez moi de byslide pour faire un logo du serveur donc pour environ 50 euros donc 45 à 50 euros donc voilà aussi comme je vous dis je vous tiens au courant de dépenses qu'on a sur le serveur etc vous voyez je suis invisible wouhou donc voilà je vais vite fait faire un coupure je vais vous dire quoi d'autre que je dois vous parler et je vais vous sortir deux commentaires du jour vu que j'avais oublié d'en faire un dans l'épisode d'hier donc voilà à tout de suite yup donc en l'instant les amis vous pouvez voir les commentaires du jour j'ai sélectionné un commentaire de nouvelle chaîne dd script bon pub à toi mon pote petit dédicace pourrait-tu mettre un kit halloween disponible pour tout le monde ps bonne vidéo gamertag dd cryptique donc premièrement félicitations tu te mérites un kit de ton choix donc je rappelle que c'est un kit qui va te donner une fois donc tu me l'as dit dans les commentaires de la prochaine vidéo cette vidéo ci que toi tu es en train de regarder et puis qu'est ce que je voulais alors oui pourrait-tu mettre un kit halloween donc premièrement les amis il y aura un kit halloween mais pas disponible pour tout le monde pourquoi c'est très simple parce que comme je l'ai dit avant j'ai numéré des nouvelles achats qu'on voulait faire avec le les serveurs et puis la plupart des achats faits sur la boutique c'est de l'argent sur payment wall donc payment wall c'est quoi ce service pour les pcf card etc sauf que le problème c'est qu'ils gèlent l'argent exemple jusqu'en décembre on va avoir un montant qui va être dégelé disons en décembre parce que la fraude des trucs comme ça voyez ce que je veux dire ou pas donc en gros on n'a pas vraiment beaucoup de budget niveau paypal donc le kit on a décidé de le faire à seulement 0,99 centimes donc ok c'est peut-être pas beaucoup pour vous mais nous ça va nous aider vachement si au moins 5 10 au moins une dizaine de personnes qui l'achètent bon ça va nous faire 10 euros et ça va pouvoir nous aider vachement donc bon ce sera pas un kit super cheat je pense que le truc le mieux dans le trip vous allez avoir un kit un oeuf de creeper tous les 24 heures il va être à vie donc c'est un kit 99 centimes avec des trucs d'halloween spécial donc si vous l'achetez maintenant vous allez l'avoir tout 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 de votre vie donc par exemple on est rendu en juin l'année prochaine et vous allez toujours avoir votre kit halloween et puis l'année d'après si on refait un autre année jusqu'à cette année un autre halloween ben vous allez avoir un kit halloween 2 donc il va être encore plus stylé tout de près c'est plus pour le prestige direct le kit parce que tu sais plus que si vous l'avez vous l'avez acheté au mois d'octobre vous allez être un ancien joueur du serveur what the fuck toi mon pote tu viens de te manger un petit mute de 24 heures donc spam ha ha euh spam when i love it bon le gars il s'est pris cher par tout le monde en fait par azix icons ziwix bref mais euh en gros oui je sais pas si vous comprenez vite fait je sais que y'a beaucoup de youtubeurs qui vous cache des trucs d'argent etc mais moi j'ai pas rien à cacher je veux dire je vous le dis franchement que les prix que je paye puis combien que ça me coûte etc donc fin j'essaie d'être le plus honnête possible il y en a qui ça va déplaire il y en a qui vont dire ouais mais tu devrais fermer ta gueule blablabla et même des membres de mon staff ils vont dire ferme ta gueule et tout mais moi j'ai toujours été honnête je suis honnête et je vous le dis clairement qu'est-ce que je dépense qu'est-ce que j'achète etc avec l'argent que vous dépensez sur la boutique donc voilà qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre vous allez avoir une vidéo cet après-midi en fait un peu plus tard qui va sortir pour un concours donc le texture pack et un concours pour gagner des comptes minecraft je vais vous mettre le lien dans la vidéo de celle-ci dans la description si ça vous intéresse et vous êtes juste en train d'écouter celle-ci donc mon texture pack est sorti il est dans la description en ce moment mais aussi mon texture pack est sorti mais aussi un petit concours que j'ai fait sur twitter pour gagner 3 comptes grade premium comptes premium offert par mindshop.fr si vous ne possédez pas minecraft les amis premium et vous voulez un compte minecraft premium à vous est-ce que vous pouvez avoir une cave optifine plein de trucs que vous allez pouvoir mettre après dessus si le compte vous appartient après en fait vous avez les informations mon jeune etc pour un total d'environ 12 euros je crois vous avez par sms bien entendu vous allez pouvoir avoir un compte minecraft pour seulement 12 euros par sms donc il y en a beaucoup que leurs parents veulent pas nécessairement acheter minecraft ou voilà ben vous allez pouvoir grâce à ce système donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre c'était pas mal tout ah oui 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 je voulais vous parler vite fait du deuxième commentaire donc qui était notre ami Baptiste Léger je suis désolé si c'est ton nom de famille complet je suis vraiment navré si tu veux changer vos pseudos sur sur vos comptes youtube si c'est vos noms de famille prénoms j'ai pas envie de de dire des bêtises non plus j'ai pas envie est-ce qu'il y aura un event giveaway à l'halloween et sinon pour quand les pièges à spawner donc commençons par sa première question l'event giveaway à l'halloween exactement oui le soir de l'halloween il y aura un event giveaway donc tout le monde est là bienvenu vous allez pouvoir venir et il y aura il y aura dans le fond un event giveaway pour tout le monde avec des items spécial pour halloween des clés plein de trucs donc le soir de l'halloween assez tard quand même je vais pas vous le cacher ça va être un samedi donc il va être assez tard je crois qu'on va faire l'event peut-être dans les après que tout le monde est disons que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont passer l'halloween qui vont aller aux portes et tout donc qu'est-ce que je vais faire c'est que je vais le faire un peu plus tard genre vers 20h 21h voyez donc voilà après c'est peut-être pas une bonne idée mais pourquoi pas je veux dire pour les gens qui seront là pourquoi pas et pour quand les pièges à spawner donc les amis comme j'ai expliqué dans le dernier épisode les pièges à spawner c'est pas pour tout de suite parce que on essaie de trouver une idée une idée inédite donc moi je vais vous dire pourquoi parce que les serveurs maintenant qu'ils ouvrent ils reprennent toutes les idées de cofaction guettafaction les serveurs qui ont amené disons le farm to win en france ok donc c'est extra 28 pis moi qui l'a fait avec nos deux serveurs cofaction et guettafaction et maintenant beaucoup 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 de gens mettent les kits achetables en jeu les trucs comme ça etc et j'ai pas envie de faire ça pour l'instant pourquoi parce que c'est du copier coller de guettafaction et des nouveaux serveurs qui ouvrent en ce moment parce que tous les nouveaux serveurs qui ouvrent ils ont tout ça les amis parce que bon ils ont vu que cofaction et guettafaction marchaient donc ils ont décidé de faire ça mais bon donc je disais que oui la pioche à spawner j'ai pas envie de faire un truc comme ça parce que justement guettafaction le fait je voudrais faire un truc plus inédit et je trouve que pourquoi pas trouver attendre d'avoir une idée vraiment inédite avant de le faire donc oui voilà c'est ça et puis voilà c'est tout ce que j'avais pour répondre à notre question donc pas maintenant mais je dis pas jamais il y aura un système et ça va être inédit donc on va lire vite fait quelques idées donc pierrot qui nous donne une commande pour permettre de savoir où le caoutch se situe caoutch info c'était pierrot ok ça c'est déjà en place juste à mettre les permissions rajouter les têtes des joueurs dès qu'ils meurent et pouvoir les vendre genre le mec est premier au classement point player et elle veut aux chasses et genre les têtes des joueurs et de la faction qui a le plus de points vos chars aussi c'est une autre bonne idée donc je vais juste mettre le reste de vos livres là les deux premiers je sais que je les ai lu je vais aller vous montrer en fait le caoutch j'ai oublié que le caoutch était sorti donc je vais aller vous montrer ça tout de suite speed 3,4 donc le caoutch vous sortez par la sortie là et vous vous dirigez juste ici les amis sur le côté et vous arrivez directement au caoutch donc très près du spawn accessible à tous un grand caoutch qui est quand même assez magnifique donc comme vous pouvez voir ici il y a l'ox qui est dessus je sais pas si j'en ai parlé juste avant dans la vidéo mais bon un caoutch est sorti il y a un autre caoutch au même endroit qui va sortir bientôt donc un qui va de l'autre côté mais de la warzone donc la warzone est quand même assez habité puis même s'il y a pas de caoutch vous pouvez venir quand même pvp ici y a pas de problème c'est quelque chose de stylé ici donc voilà qu'est-ce que je voulais dire d'autre ah oui les récompenses sont configurées du caoutch donc j'aurais aimé ça vous les montrer mais en gros vous pouvez gagner de 1 à 5 points des lucky clés, des blocs d'émeraudes, de l'obsidienne, des oeuvres de creeper, de la tnt, des pump cheats vraiment un max de trucs donc de 1 à 5 points les ennemis donc je vous conseille vraiment quand il y a des caoutch ils sont à tous les jours 18h tout ou tous les jours de la semaine 18h il y aura d'autres events pvp genre des totems ou des trucs comme ça mais comme je l'ai dit on travaille sur des events qui vont être inédits à notre serveur donc pas pour tout de suite mais quand il y aura d'autres events automatiques ça va être à des heures pré-programmées qui vont être déjà programmées comme ça donc voilà pour le truc d'Halloween j'en sens déjà beaucoup qui vont me dire ouais Recon ça sort quand ça a l'air vraiment stylé blablabla ça va sortir les amis le plus tôt possible je suis en train de le faire développer j'espère que le développeur aura terminé bientôt donc voilà ça va être rajouté le plus tôt possible les nouveaux systèmes de points vous allez pouvoir aussi voir qui qui a mis les points etc ça ça va sortir aussi le plus tôt possible et puis voilà LA AFK donc voilà j'espère sincèrement les amis que ça va vous faire plaisir je vous aime du plus profond de mon coeur c'était Reconz laissez un pouce bleu j'espère que les ailes oh 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 j'allais oublier une grosse nouveauté les amis donc le Headhunter va sortir donc vous allez il n'est pas terminé en ce moment mais en gros il va sortir donc vous allez pouvoir exemple moi j'ai débuté une start sur Pinkkiwi parce que Pinkkiwi je l'aime bien je vais mettre 1000$ donc voilà le joueur maintenant est recherché donc vous faites HH list on peut voir que Pinkkiwi est recherché pour 1000$ donc la personne qui va tuer Pinkkiwi va remporter 1000$ donc ça va être premièrement des events faits par le serveur mais aussi vous vous allez pouvoir le faire avec vos copains exemple un membre de ta faction vous voulez qu'il souffre qu'il se fasse tuer vous mettez 100$ ou 1$ dessus juste pour le lol et puis voilà ça vous fait rire en même temps de gagner un peu d'argent aux autres joueurs etc mais bon ça va être plus pour des events des administrateurs par exemple moi je vais débuter un event et là vous allez pouvoir voir tous les joueurs qui a tués ça va être mis par les administrateurs bien entendu donc si vous trouvez ces joueurs là vous les tuer vous allez gagner l'argent des administrateurs parce que c'est eux qui auront mis l'enchaire quoi donc voilà et bien entendu le faction pour faction les amis qui s'en vient la semaine prochaine alors que je fais cette vidéo là on est mercredi mais la vidéo sort le jeudi le 15 donc environ vers le... ah non c'est vrai il y aura les spéciales halloween qui vont sortir il y aura... je vais vous dire pour le 1er novembre ça devrait être mis sur le serveur donc jusqu'au... d'ici jusqu'au 1er novembre ça va être sur le serveur j'espère sincèrement les amis que vous allez kiffer ce nouveau système il y a Kattu Sama qui travaille en ce moment sur l'arène j'aimerais... j'aurais aimé ça aller vous le montrer mais je suis en 1.7.10 donc je peux pas... je peux pas aller sur un serveur en 1er donc voilà les amis j'espère que la vidéo vous a plu je suis désolé si j'ai tourné en rond j'ai expliqué plein de trucs j'espère que ça vous êtes vraiment hype pour les nouveautés du serveur dites moi ce que vous aimeriez qu'on rajoute aussi au serveur comme je vous ai demandé est-ce que vous voulez qu'on rajoute d'autres particules d'autres trucs comme ça lui il vient de mourir repose en paix donc voilà c'est justement pour mon erreur la grosse erreur que j'ai fait je m'en excuse encore je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être fâchés mais j'ai pas pu faire mieux je suis vraiment désolé tu rajoutes il a pas terminé d'écrire son livre enlève les forces améliorez le pvp lol c'est une bonne idée enlever les forces enfin bon bref on verra et puis voilà je vous ai parlé du site je vous ai parlé du système de points que j'avais fait une grosse connerie je vous ai parlé des trucs spécials pour le mois d'Halloween le calendrier de noël qui est en train de se faire développer qui va sortir le 1er décembre normalement donc dans quand même un mois mais j'aime bien vous en parler des trucs avant comme ça s'il y a une autre sérieur qui sort une autre idée vous allez dire ouais mais vous avez plagié avec faction etc bref voilà qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre donc oui c'est pas que j'en ai parlé vite fait les youtubeurs donc ouais les gens qui devaient faire le projet de la base avec moi finalement ont laissé tomber bon pour quiconque raison ils ont pas voulu venir sur le serveur ou quoi que ce soit enfin ils demandaient plus ils m'a demandaient de l'argent et moi j'ai pas nécessairement les moyens de payer les youtubeurs je préfère payer les factions un peu plus cher comme je l'ai dit je risque de récompenser plus les factions à la fin du mois vu qu'il n'y a plus le classement des players et puis voilà voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire je crois si j'oublie quelque chose ben de toute façon ça va être dans la description oubliez pas de voir le blog de Exynodev donc les personnes qui travaillent sur notre site ils travaillent aussi pour le site de Pandoria et d'autres vraiment gros serveurs qu'à faction Hunterfall des trucs comme ça donc voilà j'espère sincèrement les amis que vous avez apprécié la vidéo je sais qu'il y a de moins en moins de joueurs sur le serveur je travaille pour essayer de de ramener des joueurs faire des idées donc si vous avez des idées comme j'ai dit laissez-moi là dans les commentaires je verrai avec mon équipe pour essayer de les rajouter au serveur donc voilà merci beaucoup les amis je vous aime n'oubliez pas samedi qu'il y a un recrutement guide et n'oubliez pas à tous les jours 18h les amis il y a un KTH donc cette fois-ci ça va être le KTH forêt pour une semaine à l' inauguration de la nouveauté du nouveau KTH je vous aime c'était Icons Peace bonne fin de journée c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti